Pour te donner un truc, Vitality vs Big. Big est vraiment très 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 fort sur Cash, sur D2, et Vitality joue ces deux maps. Vitality joue Neck, Big est de la Juppa, donc Vitality, enfin Big va veto Neck c'est sûr et certain, Vitality va veto Train parce que Big joue Train. Il y a Mirage aussi, le truc c'est que tu vois voilà Big, c'est ça le problème de ces putain fils de pute, il n'y a que deux maps qui ne jouent pas, c'est Neck et Mirage. Neck et Mirage, c'est deux maps que Vitality joue, donc Big va veto ces deux maps sur trois potentiels qui peuvent veto, donc la troisième map qu'ils vont veto honnêtement, je pense que ce sera... Genre Cash ou D2, enfin, en gros Big a vraiment un avantage de veto de fou parce qu'en gros ils ont Train, ils ont Cash, ils sont très bons, D2 ils ont... Pour moi les trois maps qui vont, ça va se jouer sur une de ces trois maps, ça sera Cash, D2 ou Inferno, ça sera une des trois maps le BO1 contre Big et Vita. Et c'est Vita qui va mener la danse, parce que Vita, ils jouent Mirage et Neck et Big ne joue pas Mirage et Neck, donc ça veut dire que Big ils vont être obligés de veto ces deux maps, Mirage et Neck. Donc Vitality vont les amener, ils vont veto Train, tu vois parce que Vitality joue pas Train. Et après Vitality, bah soit ils bannent Cash, soit ils bannent D2 pour aller sur Inferno ou un truc comme ça. En gros ça va être le choix de Vitality là-bas, clairement, même si c'est un BO1, ça va être clairement le choix de Vitality parce qu'ils maîtrisent les vétos plus que Big. Parce que Big ne joue pas Neck, Big ne joue pas Mirage alors que Vitality joue celle-là. Et la seule map que joue pas Vitality c'est Train. Donc ça va bien le faire quoi. Mais ouais, mais Big est très 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 bon. Et il y a Overpass ici, j'ai oublié, mais Big est très bon sur Overpass. Mirage, première map, qu'est-ce que tu racontes ? C'est des BO1, gros. BO1, gros, c'est écrit là. C'est en Inferno 100%. Ah mais je pense pas qu'Inferno ce soit un bon choix pour Vitality, gros. Pour moi, si ça va sur Inferno, Vitality va se faire saucer le cul, gros. Parce que Big est extraordinairement bon sur Inferno. Et j'ai vu beaucoup de faiblesses côté Vitality. Ils sont bons, mais je l'ai vu beaucoup de faiblesses, tu vois. Alors que Big, je trouve que c'est beaucoup plus construit, c'est beaucoup plus serein, c'est beaucoup plus propre ce qu'ils sont en train de proposer dessus. Pour moi, ils ont beaucoup plus de chance sur Vitality. Ils ont beaucoup plus de chance sur du cash, sur du D2, voire sur du Overpass. C'est une des trois maps que Vitality devrait amener, sur lesquelles devrait amener Big. Je pense que c'est une sur ces trois maps. Une de ces trois maps. C'est Mirage. What ? En F5. Pourquoi c'est pas écrit ? C'est Mirage. Oh bah, ils sont bien alors. Vitality, ils sont bien. Parce que Big est pas ouf sur Mirage. C'est vraiment une map qui joue pas de ouf de ouf. Après, je sais que les turcs, ils aimaient bien Mirage. Et comme ils ont eu Xantares et tout, il y a moyen qu'il les a un peu, qu'il leur a un peu dit, ouais, vas-y, gauche, joue Mirage et tout, machin. Mais pour moi, c'est avantagé Mirage, alors. Il y a du D2 ? Enfin, il y a du D2, c'est HLTV quand même. C'est censé être instantané. Ouais, il y a des cotes à 2 pour Vitality, tu vois. Tu peux miser sur Vitality, tu vois. C'est des matchs où tu peux mettre un petit billet d'un balle. Ok. Vitality remove train. Logique, c'est la seule map qui joue pas. Vitality remove cache. Logique, parce que Big est vraiment trop fort sur cache. Big remove nuke, c'est normal. Big remove inferno, là par contre, je suis étonné. Big remove overpass, normal, parce que Vitality, je pense que c'était leur truc. Et là, il restait D2 au Mirage. Ok, et Vitality a maîtrisé. Franchement, Vitality, Big est la seule D2. Je suis content. Et fucking let's go. Donc, on est pour les Français. On est de tout cœur pour les Français. On va essayer d'être objectif un petit peu. Mais bon, je ne vous garantis pas de l'objectivité non plus. Je suis pour les Français. Donc, à force aux Français. Koala, je t'embrasse très fort. Merci pour le deuxième mois et toutes les donations que tu fais sur les beats. Allez, on part sur le pistolet. On reste en directeur auto, d'accord ? Donc, on part sur une CPL A. Il y a trois stuff. Bah, l'élix, ça mère le directeur auto. Moi, ils sont fous, lui. Allez, hop. On va se mettre sur le tank. On part sur des smokes. Zinedine en première ligne. Et hop, on déboule sur le A. On a un mur de smoke sur la droite de la map. On sort. On a le P250 de N'BK qui fight le spawn. Ça, c'est malin ce qu'ils font avec le P250 pour pouvoir jouer les grosses lignes. On a notre frérot Zewoo qui est mort ici en essayant de passer par le petit gap qu'il y a là. Et il y a Larry Take. RPK qui met le one. Ah non, c'est Apex. Tant pis. Larry Take va se lancer. On est trois VK. Ils ont un kit côté CT. Ça va être compliqué de fou. On a Alex qui est derrière, prêt à flasher pour le contre stuff. Regardez, hop, il va flasher. Et là, il y a les frérots qui vont pouvoir taper. RPK qui en fait un. Apex qui a tout toqué. Et Alex qui est dans la merde. Ah, il est nâcheux. Oh non. Belle retake de la part de Big. Il y avait de l'idée. Alors, il y avait de l'idée. Pourquoi ? Je vais vous expliquer. Parce qu'on a Alex qui reste en haut pour flasher par-dessus. Pour que quand les CT vont retake tout en plein milieu de la zone, ils puissent être blancs et les potes faire des fights. Donc, il y a de l'idée. C'est vraiment propre. Le GR, on le sait, c'est 50-50. Ça ne s'est pas passé côté vitality. Il faut positiver. On a posé la bombe. On a réussi à faire quelques kills. Et on décide de forcer. Regardez, on décide de forcer. Putain, on veut rentrer dans le match. Là, j'aime bien ça. Là, j'aime bien. Là, franchement, les gars, j'aime bien. J'aime bien, j'aime bien. Donc, on va essayer de jouer très lentement dans cette situation-là. Pourquoi ? Parce qu'on va essayer de surprendre un maximum. Et on va essayer de délai le stuff des CT un maximum. Et regardez, c'est ce que j'ai dit pendant le warm-up. Xantares, voilà, player du connector. Et vas-y qu'on est agressif. Donc là, on décale le mid. Voilà, Xantares, il donne le ton aussi. Il y a beaucoup d'agressivité dans les deux équipes. Beaucoup d'individualité très forte. Là, on a l'info. Xivo, il a l'info, il l'a vu. Il lui met le... Voilà, Xivo ! Zinedine qui met le one-tap. Ta mère, monsieur Kebab. Ça part de là. 5 V4. Ce qui est bien, c'est qu'on est toujours dans la surprise, dans l'effet de surprise. Xivo fait le kill au digueule. Ils ne savent toujours pas qu'ils sont armés. On a les mouvements de la défense de Tapsen qui est en train de reprendre l'info connector. Vous pouvez voir Tapsen au niveau du connect. Il est en train de reprendre l'info middle. Donc, c'est très, très bien. Il y a une fake mid avec des smogs qui sont arrivés connect. Tapsen qui fait le kill. Mais derrière, ça fait une déclic en A. Gobil est à spot, je crois. Ouais, Gobil est à spot. Il a donné l'info à Tapsen. Ça tape. Tapsen qui fait le premier kill. Le revenge qui va arriver. Oh, non. Xine et Jine. Merci. Fait des dommages. Ça, c'est important. On a Xine... What the fuck is this ? Je ne sais pas. Il s'est passé des dingueres de fou. Donc, on a Alex qui était infiltré dans le mid. Qui a eu un kill de dos au niveau du connect. Tiziane qui vient de tuer Ziwo au niveau de la panta. On est en 1v1 maintenant. On a l'info. 20 secondes. Alex, tu prends la bombe. Tu plantes la bombe. Tu fais un fake d'écale. Deux balles. Merci, au revoir. Allez-vous. Oh, le 2 balles qui prend. Franchement, il faut... C'est pas mal. C'est pas mal. Le round était très bon. Fake sur le mid et tout. C'est dommage que Tapsen ait pris un kill sur le mid. Il y avait quelqu'un qui était mid solo. Qui est mort. Je ne sais pas si ce n'était pas Apex. Encore une fois, qui était tout seul. Si c'était lui, très honnêtement, je vais avoir un peu le seum. Vu que j'étais sur l'action A. Mais l'idée est bonne. Il faut positiver. On a fait tomber quand même pas mal d'armes. 43 mois de sub pour Botopi. Bisous à toi, mon frérot. Ça, c'est le sang, frérot. Et je m'occupe de toi. Il y a Aker qui m'ADM. Je m'occupe de vous. Vous inquiétez. Qu'est-ce qu'on fait ? On part sur un demi-achat, encore une fois. Ouais, on part sur un petit achat. On a une agression côté virale. Ça, c'est le jeu typiquement de Space Soldier. Qui a agressé la Panta et tout. Enfin, avec Xantares. La porte de Xantares. On voit que ça tape. Et on est agressif. Tapsen. Xantares, ça met des headshots. Tapsen qui, clairement, en deux rounds, fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de mal à l'équipe. RPK qui fait deux kills, trois kills. Oui, vas-y, tue le. Oh là 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 là. RPK Zwo, le binôme de headshot machine. C'est incroyable. On est 2v2. On a refait des dégâts. Surtout que c'était un semi-buy. Ça veut dire que derrière, on va pouvoir faire un buy. Et l'économie DCT n'est pas bonne. On est en train de freeze côté terreau. Pour attendre l'erreur DCT. Et parce que ça ne sert à rien de se précipiter. On peut le voir de toute façon sur la carte. Ils ont été totalement, on va dire, renfermés. Mais l'hétéro ne le savent pas. Et les CT n'ont pas l'info non plus. Là, regardez les CT. Ça joue bien. Ça reprend les infos petit à petit. Next qui prend l'info, il ne voit rien. Donc là, il commence à dézoner sur le mid. Il y a Zwo qui est tout seul, qui va challenger au jiggle. Voilà, c'est lui qui passe premier. C'est totalement normal. On chill encore une fois. On freeze. On ne se précipite pas. On attend. On attend les pics. On attend les décales. Zwo qui se fait décaler par Next. Logique. RPK est tout seul à un HP. Il va logiquement mourir. Beau rune de la part de Big. Qui vraiment met du rythme dans le jeu. On a clairement Tapsen qui est on fire depuis le début. Les deux premiers runes, là, clairement, Tapsen a fait le taf de fou. Il y a du beau jeu de la part des deux équipes sur ces trois premiers runes. Ça s'échange des kills. Il y a beaucoup de fights. Beaucoup de duels. Beaucoup de clutch. Ça ne se joue à rien. Espérons que la tendance va être inversée. Et que Vitality va pouvoir impacter l'économie. Voilà. Et on peut voir, il y a trois hogs, un sniper sur cette map. C'est ultra fort. Et vous voyez que Zantares, très, très agressif. Comme d'habitude, il vient décale la panta. Là, on a une grosse prise mid côté... Côté terreau. On va se mettre sur Apex. C'est le playmaker. On le sait très bien. Ça va renouveler les stuff, etc. Bik, il commence à délaisser le mid. Bik, il délaisse le mid. On a Tapsen qui est à la WAP. OK. C'est possible. Donc là, on va se moquer top connector de la part d'Apex pour prendre le connect et pour isoler les gens. Voilà. On renouvelle les smokes, etc. Je trouve qu'on est un peu trop serein là sur le mid. Attention à la retake et tout. Donc là, Apex qui dézone totalement son connector. On sait que le connect à gauche n'est pas dézoné. Donc Alex met une mollo dedans. Maintenant, tout le connect est pris. Il est clear. On le sait. On a eu un boost pigeon. Le mec vient de tomber dans le pigeon. On renouvelle la smoke. On va certainement split B parce que là, maintenant, on n'a plus trop de solutions. Et hop, la split B est envoyée. On a Nex qui est en train de sauter et qui avait l'info. Il fait le premier kill au FAMAS. Putain. C'est dommage qu'Apex perde son duel. Ils vont être totalement naïfs. Il y a quelqu'un à part dans leur dos. C'est dommage. RPK qui arrive à faire double kill. NBK qui en refait un derrière sur la kitchen. Xantares qui a eu la ligne. Il n'aurait pas dû pick. On est 2v2. Ils ont totalement inversé la tendance sur des exploits individuels. Merci RPK et NBK. On décale. Il a l'info. Dommage. Là, c'est 2v2. Faut se poser, mon pote. C'est dommage. 2v2. Je vais avoir le sum si on perd ce round. Alors qu'ils avaient raté la balance. RPK qui essaie d'avoir un contact. Il sait que le mec a à part maintenant. C'est sûr. Il a le contact. Il est l'OHP. Il le tue. 1v1. A la WAP. Il peut le faire. Honnêtement, il peut le faire. Parce que Tapsen peut rater son shot. Et derrière, RPK passe le bien. Il voit le shot. Non ! Non ! Non ! Oh putain, c'est chaud. Là, c'est très dur. Là, c'est très très dur mentalement de rater un truc comme ça. Il a mis... Franchement, RPK, je ne lui en veux pas. Parce qu'il a fait 3 kills de fou juste avant. Enfin, il a fait 2 kills de fou qui rétablissent le round. Mais... C'est tendu, les gars. On arrive à faire tomber toutes les armes, encore une fois. Enfin, 4 armes. L'économie est difficile. Côté big. Les terreaux décident d'acheter. C'est normal. Enfin, ils ont planté la bombe, etc. Et on va voir. Xantares, très agressif sur le middle. Il a toujours la ligne. Il attend. On a Zibo qui décale le mid tout seul. Avec Alex. On a une prise mid un peu différente. On a Apex maintenant qui vient au niveau de London. Alors qu'avant, il venait au niveau du top mid. Donc, on varie un peu la prise mid. Peut-être qu'ils ont vu quelque chose sur le mid avant que je n'ai pas vu. Là, c'est difficile de s'adapter à toutes les informations. Je suis en plein cast, entre guillemets. Donc, j'ai toutes les infos. Ce n'est pas comme quand j'ai déjà vu le match et que je fais une analyse derrière ou que j'explique tout. Donc là, ils ont varié leur prise mid. Ils sont beaucoup plus lents. Peut-être qu'ils veulent essayer de surprendre sur le force. Mais bon, là, les mecs doivent le savoir vu le renouvellement de ce neuf. On lance la prise mid à une minute et quelques. Là, il faut prendre le temps côté vitality. On a vraiment le moyen de les money fuck et tout, de les mettre bien. Donc, on va essayer de faire ça. Apex qui s'est fait voir par Xantares qui a tiré au niveau du pigeon. Ici. Alex qui fait le kill sur la corne parce que Nex était tout seul dans le P2. Dans le petit pigeonnier, là, le petit ladder room. Alex, maintenant, qui a un HP qui va tout simplement rester ici comme une salope et lurk. Parce qu'il n'a que ça à faire parce qu'il a un HP. Il ne va prendre aucun risque. Zibuo qui met le one tap et on split à cette fois. Donc, très beau jeu. Est-ce qu'on va être naïf sur le mec sandwich ? Est-ce qu'on va être naïf sur le mec sandwich ? Ben non, parce que Ziné, Ziné, il est là. Il le met le HP. On a l'info et on va revenge. C'est bien. Apex, c'est Zibuo qui déboule. Le BPA est pris. Xantares qui rétablit la balance. On est 2v2 maintenant avec Alex qui a un HP toujours au niveau de la corne. Apex va essayer certainement de planter pour lui et dire à Alex de ne pas mourir surtout. Voilà. Apex, là, très, 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 très bien. On essaie de se repositionner. Il fait le kill sur Xantares. Très super important. On est 2v1 maintenant. Alex se met en position de confort parce que c'est lui qui va faire le round. Il est 1v... Enfin, ils sont 2v1. Mais là, voilà, tranquille. On a le temps. On a Tizian maintenant en 1v2 qui va devoir dézoner. Je pense que c'est immétable à part si les mecs font une erreur. À part ça, c'est mort. Là, soit tu ninja mon pote, tu peux rien faire du tout. Il va carrément écho. Apex a pris l'info au bon timing. C'est super intelligent. Il a mis la pression. Il sait que le mec veut save la WAP. Ils vont le tomber. Merci, au revoir. Le side est totalement relancé. On perd 4-0. Mais avec ce round qui est mis, le side est totalement relancé. Là, il faut que Big mette une pause pour essayer de réfléchir. Voir même que Vitality mette une pause pour essayer de réfléchir. Parce que ça bat à 2 000 à l'heure. Même si les runes se finissent très tard, les clutch et tout, il y a beaucoup d'émotion. Et Big décide de forcer. Énorme rune. Énorme rune. Donc, la variante. Le rune d'avant, on a essayé de split le B. C'est pas passé. Ça, c'est joué à rien. Là, on a essayé de split le A. Donc, prise mid. On a essayé de mettre peut-être les mêmes stuff au niveau du B pour split le A. Merci, Noobie, Super Saiyan pour le sub, mon pote. Donc, on est full armé. Et cette fois, on sait que c'est économiquement difficile. Donc, regardez. On essaye de maximiser sur les ailes. On est 2 côté B. Là, RPK a vu le mec rusher. Non, il l'a pas vu. Non, 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 il l'a pas vu. Oh, putain. Ça, c'est pas bon. Ça, c'est pas bon. C'est pas bon du tout. On est passif sur le mid cette fois. Zero tout seul. On lui fait confiance. Même s'il est jeune. Même si c'est quelqu'un de moins expérimenté qu'eux. On n'a pas peur de lui laisser la responsabilité du mid tout seul passif. Là, on a commencé à faire un call. On est en train de se regroupe sur le A. Vous pouvez le voir sur le radar. On a totalement délaissé nos zones. Sauf que regardez. Tizian a off le B. Et donne l'information. On a Xantharès qui est contact Panta. Gobi, Nex, Tapsen qui est en train de revenir. Voilà. Le 1 pour 1 de Xantharès. Là, c'est pas mal. Là, c'est pas mal parce que les mecs sont totalement à l'extérieur du BP. Ils sont côté connect et côté spawn. Si on met les smokes, on peut se mettre bien. Donc là, on met les smokes. On attend. Les mollos partent. Allez, les gars. Prenez le BP. On y va. Il y a le flank derrière. RPK. Non, sois pas naïf, mon pote. Putain, Tizian, il va faire le rune, ce fils de pute. 4v2. 4v2. On va voir ce que Tizian va faire parce que sinon, c'est compliqué. RPK qui check derrière. Ils ont l'info. Au moins, ils ont l'info. Non ! 1v2. On a l'info. Il reste 25 secondes. Alex a 1 HP. Apex est tombé balcon pour essayer de le cover un maximum. Il prend la flash. Il a entendu le stuff. On re-stuff pour mettre la pression. On décale à 2. C'est bien joué, ça, de la part de Vitality. Là, c'était tendu. C'était tendu. On a lâché notre zone à part B très facilement. trop rapidement. Et Tizian, c'était Tizian, je crois, a réussi à exploiter cette faiblesse. C'était bien joué de la part de Big. Bien joué, mais moyennement joué aussi, dans le sens où ils ont l'info. Mais derrière, ils ne se replacent pas bien correctement sur le A. Et nous, on met le rune. On perd beaucoup d'armes. On n'arrive pas à engendrer beaucoup d'argent. Mais derrière, c'est de la full éco. Donc là, ce rune, il ne faut pas perdre plus de 2 armes pour essayer d'économiser et se mettre bien. NBK qui met son activité tout seul dans le mid pour essayer de les fixer, pour fixer un peu la défense. Mais depuis tout à l'heure, on a vu que Big délaissait plus ou moins le mid quand même. On a vu que ce n'était pas très efficace tout ça. On a Apex qui fait le premier kill, qui décale à part A. Il attend la ligne balcon, le petit corner à droite. Là, maintenant, il le sait. Il a une info jungle. Il lui lâche le spray. Il le met l'OHP. On déboule sur le A. Vous voyez bien ? On met en temps. Mais je ne suis pas fan de ce que font sur les deux sorties en A. Je ne suis pas fan de ce que j'ai vu. Là, les runes sont mis. On ne perd aucune arme. C'est excellent. Mais je ne suis pas fan du stack au niveau du Tetris. Ça fait deux fois où les vitality restent au niveau du Tetris. Et ça veut dire que si Big s'en rend compte, ils peuvent très facilement mettre un stack au niveau du BP, au niveau du sandwich et tout. Et faire une reprise du BPA sur une flash et débouler et les éclater. Donc là, il y a une faiblesse côté vitality là-dessus où on stack un peu trop le Tetris. Mais sinon, c'est vraiment cool. Là, on met la smoke. Ça, c'est la smoke corn. On a la smoke window. Donc prise mid avec smoke corn d'Alex et... Bon, je ne sais pas qui c'est qu'un smoke ici. C'est RPK, je crois. Avec prise mid. Cette fois, on la prend avec un peu plus de dynamisme. Zewo. Ce n'est plus Apex qui prend le mid. Donc, je ne sais pas. Apex, il est under maintenant. Apex, il rushait collector et tout contre North où j'avais fait l'analyse où je l'incendiais parce qu'il rushait comme un cochon. Là, maintenant, il est régulé. J'ai l'impression qu'il est under. Il met beaucoup plus de temps. Il est beaucoup plus patient. Enfin, en tout cas, les deux, trois prises mid qu'on a vues, il était une seule fois top mid et deux fois machin. On a Xantares au niveau du machin qui met beaucoup de dégâts. Beaucoup de dégâts. Regardez la hog. Regardez la hog ce que ça fait. Zewo qui le tue. On a un boost au niveau de la corne de Tapsen qui arrive à rétablir la balance. On est 4v3 quand même côté vitality. On parlera du duel de log de Xantares et Apex avec Apex qui finit à 2 HP. On a NBK qui a pris le BPA. Gobi qui a l'info mais qui ne se cache pas. Il essaie d'être malin mais NBK le voit avant lui. Enfin, avant lui. Il le voit. Merci, au revoir. NBK explodent individuel sur l'extrémité. Magnifique. Boroun. Et je vais parler du duel d'Apex et Xantares au niveau du connect et du mid. D'accord ? Donc, je vais vous expliquer ce qui s'est passé. Donc, on a notre poteau Xantares qui est là. On peut voir encore les impacts de balle dans le mur ici et dans le mur ici. Et on a Apex qui finit à 2 HP. Pourquoi ? Parce que le taux de pénétration d'armure de la hog est beaucoup trop cheaté. C'est le seul truc que je reproche à ces termes. C'est-à-dire qu'à la M4, si là, tu es à la M4 dans cette situation, le mec, tu le mets à 80 HP avec 3 hits. Tu vas lui enlever 20, 25, 30 en 4 hits, 5 hits. Alors que là, à la hog, le mec a dû lui mettre genre 5 hits. Mais 5 hits où les mecs, c'est 15 ou 20 par hit. Et le mec, il finit le HP. Et donc, ça force Apex à reculer. Derrière, il y a Zwo qui avait push la corne pour le revenge, d'accord ? Enfin, avec l'intention de jouer le 2v1. Donc, c'est bien parce que Zwo fait le kill sur Xantares. Donc, c'est super intéressant de voir ce round où on voit que la méta change totalement le truc. Avant, on était plutôt passif ici à la M4. On ne prenait pas en chasse le mec. On ne tapait pas le duel à fond. Alors que là, maintenant, avec Log, vous voyez ce que ça permet de faire. Bon, il se fait punir, ce fils de Kebab. Pourquoi ? Parce qu'il y a Zwo qui vient, qui le tue corne. Derrière, on a Tapsen qui était en boost ici, qui fait un revenge parce que le mec s'engage sur sa ligne, d'accord ? Il ouvre sa ligne. Quand on ouvre sa ligne comme ça, on s'expose de la corne ici, d'accord ? Et c'est pour ça que défensivement, c'était bien joué de la part de Big. Et offensivement, c'était bien joué de la part de Vitality. C'est remporté par Vitality parce qu'il y a eu des kills. Il y a eu une BK qui a pris son extrémité au même moment. Qui a fait le kill sur Gobi. Ensuite, qui a fait le kill sur le rotate player au niveau du spawn. Donc, c'était vraiment bien. Joué de la part de Vitality. La balance a été totalement inversée. On perdait 4-0 avec des clutches qui finissaient en 1v1, 2v2, 1v1 tout le temps. On a mis le rune super important ici qui les met en écho. Donc là, on a pris un force buy. Enfin, on le tue. Là, on a une full écho où on économise. Là, c'est le rune d'armée où ils ont fait le taf. Derrière, regardez, vu qu'on ne perd que 2 armes ici et 5 armes ici. Enfin, qu'on a 5 armes ici. On arrive à avoir beaucoup d'argent. On n'a toujours pas de sniper. Je note qu'on n'a toujours pas de sniper côté Vitality. On joue très paquet, très dynamique sur le mid. On fait des explosions. Pourquoi on n'a pas de sniper ? Parce que, Vital, depuis tout à l'heure, le plan de jeu, c'est quoi ? C'est split B et 2 split A. On a eu split B ici qui n'a pas fonctionné. Split A ici qui a fonctionné. Là, c'est écho écho. Et là, c'est split A. Donc, pour l'instant, on a vu qu'il y avait une faiblesse sur le mid. qui était productif pour nous. Et split A, ça a l'air de leur réussir. Et vu qu'on split, on travaille sur des explosions. On n'a pas besoin de sniper. Là, on change de rythme de jeu côté Vita. On sait très certainement que c'est de l'écho. Donc, comme tout à l'heure, on a le mid passif. Et RPK, on est double under. C'est normal. Quand c'est de l'écho, il faut y aller mollo, mollo. On peut voir, côté CT, regardez. Il y a Gobi, Xantare, c'est Nex qui push la part-à. NBK va avoir l'info. Ils sont en dessous de lui. Oh putain, ce qui est en train de se passer, gros. Mais non ! Dommage. Là, c'est unlucky. Manque de petit timing. C'est bien joué de la part de Big. Pas de naïveté, mais manque de chance. On a Tapsen qui fait le kill sur Zewo mid tout seul. RPK qui prend son extrémité pour essayer de rétablir la balance. Il a l'info. Il prend quand même son timing. On split le B parce qu'on a vu qu'on s'est fait push la Panta. Donc, on sait très bien que si on se fait push la Panta, ils étaient plusieurs. Et donc, forcément, derrière, on accélère sur le B. Belle réactivité de la part de Vitality. RPK qui enchaîne. Premier kill, deuxième kill, triple kill maintenant. C'est de la full écho, détendez-vous. Il est toujours sous pastis, le joueur. Superbe smoke, ça, Cédric. Donc là, on est 3v2. La bombe arrive. On sécurise le bombe plante. On a Gobi qui s'est infiltré dans un smoke avec une arme. Nex qui arrive à faire un kill sur le mid. Mais la bombe plante est là. On plante plutôt safe. RPK qui le cover. On a les infos. On est 2v2. On est plutôt recelé. Oh, le 2 balle de Nex. Mon Dieu. Ce qui vient de se passer. Nex qui a mis un exploit individuel de fou. C'était bien rattrapé de la part de Vitality. On limite la casse un minimum avec le bon plantage qui nous permet d'avoir de l'extra money. Superbe rune de la part de Big. Belle réactivité de la part de Vitality. C'est du haut niveau. Les headshots partent très vite. Que ce soit à l'AK, à l'AM4, au diguel, tout ça. Donc, tranquille. Ceci, c'était un beau rune. Enfin, on prend une écho. Enfin, on prend une écho quand même. On leur a donné des AK. Mais quand tu donnes des AK à des joueurs de ce calibre, tout de suite, c'est punitif. Donc, tranquille. On part sur un rune full armé. Et cette fois, on prend le snipe. Voilà. Premier, c'est au dixième rune qu'on voit le snipe. Donc, on va essayer de voir ce qui se passe. Hop, on pique sur le B. On smoke son B tranquillement. Zwo ne va pas tirer. Il ne descope pas. Il est confiant sur son truc. Son but, c'est clairement de se reprendre. Il attend. On va essayer de rester sur Zwo parce que c'est lui qui est le sniper et c'est lui qui est le playmaker. C'est-à-dire que c'est lui qui va faire le rune dans le sens où il y a un call dessus. Parce qu'on n'a pas vu le snipe. Donc, on va voir. Derrière, voilà. On attend la smoke qui se fade. Si Tizian pique, je te garantis, poteau, que tu vas aller en enfer. Zinedine, let's go. C'est ton rune, mon pote. On a besoin de toi, frérot. Quatre runes en terreau, ce n'est pas assez. On leur a mis la pression. Voilà. On décale toutes les lignes. Tranquillement, tranquillement. On décale les lignes. On a peur un peu du contact. On mollo. On déboute. On check le contact à droite. Il est mort. Double kill de la part de Nex. On enchaîne. Tizian, le crossfire est imbattable. Merci, au revoir. Énorme rune de la part de Big. On délaisse le mid. Là, l'information, c'est qu'on délaisse le mid. C'est ça qu'ils doivent faire. C'est que le mec Corniche est en soutien clair du B. Là, il y a une post-tactique. Très bonne post-tactique de la part de Vitality. Il faut réfléchir à ce qu'on a mal fait, par exemple, ce rune. Là, c'est un lucky. On prend un rune, on prend une écho et tout. C'est un lucky. Manque de timing, machin, ce que vous voulez. Il y a eu des shots derrière, des exploits. Ici, on essaye de faire un call sur le sniper. On est smoké. On force quand même le truc. Ça n'a pas été bunkable dans le sens où quand même, on va sur une extrémité peut-être pour surprendre. Mais on a clairement un crossfire qui est ici. Ça veut dire que le mec Corn, il n'aide pas sur le mid. Le mec Corn, il supporte directement sur le B. Et donc là, on se fait totalement démonter. Parce qu'on décale ligne par ligne et tout. Il y a eu une seule mollo ici. Zeebo qui vient check le contact alors que c'est lui le sniper. Ce n'est pas à lui de faire ça. C'est là où je vois que le sniper, c'est assez limite. Tu ne peux pas entrer comme ça avec le sniper. Prendre autant de risques. Il devrait garder les lignes et laisser les rifles. On part sur un fake control mid de la part d'NBK. Il est smoké. Ça fixe quand même le mec Pigeot. On a Xantarès qui est agressif connector. Au timing, il va mettre une petite mollo à part. On a un setup con. Non, on a move. Tapsen se fait smoké. Il va directement sur le stairs. Xantarès prend lui la responsabilité du Pigeot. C'est des jolies rotations que je vois de la part de Big. Et nous, côté terreau, on a une déclic. Ça fait deux rounds où on veut forcer le sniper. On a eu l'info. Non, non, oui, non. Qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Oh mon dieu, le manque de chance. Allez, vas-y, Zwo. Voilà, c'est pour toi mon pote. 4v4. On déboule sur le A. On force le sniper. Allez, vas-y, Zwo. Il a touché Xantarès. Il le met l'OHP. Il a l'assiste. RPK aussi qui prend le double kill sur les mecs connector. Qui étaient tous les deux l'OHP. On met les smokes. On est 4v2. Merci mon pote Sneezy pour le sub. Apex qui fait le kill. Sur les mecs qui veulent retake dans les smoke jungle, le rune est mis. Ça fait deux rounds qu'on veut clairement avoir un plan de jeu autour de Zwo et de sniper. Alors que depuis tout à l'heure, on avait beaucoup de dynamisme sur des split A et des split B. Au niveau du mid avec 5 AK et de l'explosivité. Depuis deux rounds, on a des rounds avec des playmakers au niveau du snipe. Et notamment Zwo qui est en tri directement. Une fois sur le B, une fois sur le A. C'est bien. Pourquoi ? Sur le A. Parce qu'on a vu qu'il y avait Gobby qui était tout seul au niveau de la Panta. Et tous les autres sont côté gauche de la map. Et côté gauche de la map, ça veut dire qu'à gauche, on n'a plus rien à se soucier. A gauche, on n'a plus rien à se soucier. Et on n'a que ça à tenir. Et c'est ce qui s'est passé. C'est pour ça que le round est passé. On est fort sur le mid. Xantharès va certainement faire le kill. Heureusement, Alex le fait. C'est vraiment... Là, je vous le dis. Priez tous les gods qui existent sur Terre. Parce que là, Alex qui fasse un kill, c'est de la chance. On déboule quand même sur le A. Là, depuis tout à l'heure, on est quand même sur les extrémités. On a Tapsen qui s'est remplacé au niveau de la Firebox. On sort. RPK qui ne sort pas. Qui est stuff en main. Il ne sait pas ce qu'il fait. MBK qui est passé devant lui. C'est dommage de s'emmêler les pinceaux. On est quand même 3v3. Parce qu'on a réussi à rétablir la balance avec le kill de Zivo. Apex qui est au niveau de la part. Qui est beaucoup plus lent. Là, maintenant, Apex qui veut revenge. Nex qui a décalé Zivo. Apex qui ne veut pas prendre le risque de décaler. Parce qu'il sait qu'il y a certainement un Panta. Il fait le double kill. Il fait le kill sur le mec. On est 2v2 maintenant. On a l'info spawn CT. Il flash. Le mec s'est remplacé à gauche. Peut-être qu'ils vont être naïf dessus. RPK a eu l'info. Le mec est l'OHP. Apex. RPK qui arrive à faire le kill sur le mec spawn CT. On tape scène. Je dis le mec en mode machin. Mais c'est le tape scène. Apex qui va prendre la wap. Et décaler au niveau du ticket. Il garde le DF. Le mec va s'infiltrer. Il va faire le kill. Non. Le flic d'Apex. Gros round. Gros round quand même un peu bourbier. C'était bien bourbier. La sortie. La sortie. On s'en mêle. On y va. On y va pas. On se chie un peu dessus. RPK là. Faut prendre tes couilles et y aller mon pote. 6 rounds pour l'instant dans ce side terreau. Avec une économie très mauvaise maintenant pour Big. Est-ce qu'ils vont forcer ou pas ? Ils vont pas forcer. Donc certainement le 7ème round. C'est un bon side. C'est un bon début de side de la part de Vitality qui joue bien. Le choix de map est bon aussi. Je pense que Big est pas au top du top. Avec cette map. Surtout qu'ils ont pas de sniper. Ils ont kické Smuya pour reprendre Nex. Donc il manque vraiment cruellement d'un sniper. Et sur cette map en CT. On va pas se mentir. Les snipers sont quand même les joueurs clés. Salut The Vic. Comment tu vas mon pote ? Ouais c'est en live là. On est sur Vitality. On cast ça. The Vic. Big up à toi mon pote. Joueur Fortnite de très grande qualité. Donc voilà. Apex qui fait le premier kill au niveau de l'under. Donc c'était leur setup double under depuis tout à l'heure. Donc on voit bien. La tendance a clairement changé. On a complètement pas changé de style de jeu. Mais les rolls ont peut-être été un peu interchangés. Avec Apex qui prend maintenant le mid côté under. Et plus top mid en totale agressivité. Il vide son connect au niveau tout seul. Il a l'info du mec jungle. Il dézone tranquillement. Et maintenant on part sur une speed B. Parce que les kills sont faits. Et on a Apex qui va lurker tranquillement. Au niveau de son connecteur logique. Après je pense que c'est quand même une coupe qui est assez attendue. Parce qu'il a smoké et qu'il a eu des contacts. On déboule sur le B. On a vidé les contacts. On a le BP qui est quand même sécure. On a les mecs qui sont kitchen. On a au moins deux infos kitchen. On a Apex qui est dans son connect. Qui va commencer à travailler une fois que la bombe sera posée. Voilà la bombe est posée. Est-ce qu'on travaille ? Et voilà maintenant on commence à travailler. C'est logique. Rien de nouveau là-dedans. Mais bon je pense que la coupe est attendue. Tu vois il y a Xantares. Ah bah non. Allez bisous à toi. Un petit kill gratuit. Ça c'est des kills que tout le monde rêve d'avoir. Mec de dos, de profil, accroupi, au chaud, en écho. Ça c'est des kills de statistiques qui te mettent bien. Alors que t'as servi à rien. Bon je dis pas qu'il a servi à rien. Mais tu vois l'Apex il a quand même deux kills de dos sur le rune. Et il en a fait un under sur le déco. Petit 3K d'Apex. Pour se mettre au chaud à 4-4-6 dans le scoreboard. On est en confiance. Il faut le mettre en confiance le petit. Let's go. Rune important maintenant. Nouveau rune d'armée. On a deux snipers de chaque côté. Tapsen. Je vais me mettre un peu sur Tapsen. Parce que je trouve que le mec n'a pas servi à grand chose au niveau du sniper. Xantares en 3-12 aussi. Qui a du mal à se réveiller. Alors que d'habitude ce remirage. Il est clairement très très agressif Connector. C'est lui qui va pick under. Pick connect. Pick mid. Pick au niveau du stairs. Il est très très chaud. Et là. Il est un peu éteint le Xantares. Donc ouais Xantares qui a la responsabilité du mid. Tapsen. Bah voilà. Tapsen qui fait son petit kill au niveau de l'under. Mais sauf que. Il a un dur tout seul là. Ce fils de drogué là. Ok non. Il avait fait la one way. D'accord. Il avait fait la one way. Il a pris le kill mid. Bah il a pick under. Mais t'es tout seul gros. Tu peux pas faire ça tout seul. T'es drogué frère. Non lui aussi c'est le cousin Akkadian. Tout seul. Pas de revenge possible. Il sert à rien. 4v4. Le mid est pris. D'accord. On le sait pas encore côté terreau. Mais le mid est pris. D'accord. C'est à dire que là Xantares. Vous pouvez voir son positionnement. Il a peur du connect. Gobi qui est seul dans la panta. Et on s'est repositionné à deux côtés B. Tizian a une pose très avancée au niveau du B. Il va très certainement demander. Un. Un fait. Ouais bon. Alex qui fait le kill sur la panta. Parce que Gobi était tout seul. Xantares qui est tout seul au niveau du connector. On prend le BPA. On a vraiment tendance à aller sur le Tetris. Je trouve que c'est pas très cool. On a le flash pick de la part d'Alex. On a l'info du mec Pigeot. On va carrément aller les chasser ce round. Parce que là ça va aller save. C'est très logique d'aller save. Ils sont low HP. Et nous on peut voir déjà que RPK. Regardez. RPK il est déjà en train de courir au couteau. NBK pareil qui sécure la parta. Là il faut aller les chasser les amis. Allez là. Là on doit tout de suite se rendre compte. NBK il a direct le truc. NBK il a un HP. Mais il s'en bat les couilles. Il va tout de suite chercher au spawn terreau. Il va chasser. Il vide la panta pour être sûr. Ok les gars il n'y a rien panta. RPK. Ils vont tous chasser oui ou non. Allez les gars il faut aller chasser là. On a de l'argent. C'est 7-7. Il faut aller chasser. Il faut faire tomber ce sniper. Et 7-0 qui peut vraiment vous faire mal le prochain round. Comme ça on sécure un bon side 9-6. On met le pistol. Merci au revoir. Ciao les annons. Allez NBK let's go. T'as un HP. On a confiance. Il a l'info. Vous voyez ta scène. Oh bah oui. Bah next. Allo. On a dit qu'il y en avait un à. Et là on fait tomber les deux armes. Bien joué. 8-6. L'économie est pas ouf côté CT. Donc ça veut dire qu'on sait maintenant que l'économie ne leur permet pas d'avoir un sniper. Peut-être des forces hog et tout parce que bon il y a 3k4 et tout donc ils le savent pas ça. Mais on sait qu'ils peuvent pas avoir de sniper. Donc là ça devrait être en round facile pour Vitality. On va voir. Donc on va voir. Qu'est-ce qu'il va se passer ? Le round. Ouais on va push under. On va tenter des trucs mid et tout. Vas-y hop on attend la flash mid. Hop on y va. Et let's go. Et merci au revoir. Il y a des treks. Xantarys qui fait 2 kills. On fait du 1 pour 1. On est 3v3 maintenant. Voilà on est bien. Zewo qui a réussi à faire le truc. Il a pas peur même s'il est tout seul. Zewo. Homme responsable. On prend son mid tranquillement. RPK qui commence un peu à mettre de la pression au niveau du B normalement. Je trouve qu'RPK il est quand même trop passif sur son extrémité. Il prend pas assez de risques et tout. C'est quelqu'un qui attend vraiment les directives on va dire de ses équipiers. Donc là pareil il a eu la flash under pour prendre l'under. Vous voyez bien. Mais c'est pas quelqu'un qui prend ses responsabilités. Au début du side on avait NBK par exemple tomber sur le BPA une fois. Tomber sur le BPA deux fois. RPK on l'a vu prendre son B une seule fois. Et c'était quand les mecs ils avaient agressé la Panta. Quand certainement NBK ou Apex a du col. Vas-y go prendre le B, go prendre le B. Ils sont A. Sinon on voit bien que RPK ne prend aucune responsabilité. Moi ce que j'aimerais voir c'est un RPK plus agressif, plus serein, plus confiant. Bon après on n'y est pas. On est en train de caster le truc. Mais voilà on dézone tranquillement. RPK qui laisse passer ses coéquipiers devant lui. Ah oui. Ouais RPK c'est nonchalant. Tranquille quoi. Il a 16 kills. Il fait du 16-8. Mais bon je trouve quand même le monsieur nonchalant. Zewo qui va chercher un peu trop loin la kitchen. Ça n'a aucun intérêt de faire ça. RPK qui prend 2 balles derrière. Non mais on va pas perdre en 2v3 là. Voilà maintenant NBK et l'HP c'est un road perdu. Je vous le dis. On vient de perdre en 3. Là c'est un désastre. Là je vais niquer des mer. Non mais comment on peut perdre ce road ? Là on a 3v2. Il y a Zewo. Là c'est Zewo. C'est Zewo qui vient qui va chercher la kitchen alors qu'il n'y a aucun intérêt à aller la chercher. Il se fait instantanément punir. On a RPK dans sa nonchalance la plus absolue qui existe. Il est assis sur son cul. Il ne bouge pas. Il garde une ligne. Saute. Saute. Prends des infos. Bouge. Sois dynamique. Il subit la décale du mec à part au MP9. Bon on a un effet boule de neige. On a Zewo qui va décaler. Oh yeah yeah. Je suis en tout cas. Comment perdre ce road ? Ça ça peut coûter très cher les gars. Si on perd le GR ça peut coûter très très cher. 9-6 au lieu de 8-7 psychologiquement c'est pas du tout la même chose. Là c'est un drame. On a RPK qui est en top frag en 16-9. Je trouve qu'il a pas forcément... Enfin il a eu des kills impactants au début du side. Mais c'était ici quoi. Genre enfin c'est incroyable. Allez on y croit quand même. On croise les doigts tous ensemble. On a pareil côté... What the fuck ? Qu'est-ce qu'ils sont en train de me faire là ? 800$ là ils achètent pas ? On a le match qui est en pause. Les terreaux ont tout acheté d'accord ? On a full stuff côté Tizian. On a full stuff côté Gobi. On est en train de se diriger. Ouais ils sont tous en train de regarder vers le A. Donc certainement une CPL. D'accord ? Attends t'es je vais appeler Kenny. J'ai le numéro de Kenny. Je vais lui dire. C'est en train de CPL là frère. On triche en plein major. J'en ai rien à la foutre. Non je rigole. Je rigole les amis. Je rigole. Mais si c'était possible là je l'aurais fait. On se dirige vers le A. Côté CT. Je vois qu'il y en a deux qui vont se diriger vers le A3 côté B. Donc déjà c'est bien. Peut-être un bait un pour l'autre et... On va se mettre bien. Donc il y a Zio en plus en A le défenseur. Donc tranquille. Là on est bien. On peut faire un truc sympa là. Et NBK. NBK Zio. Il y a certainement NBK qui va bait pour Zio. Je colle ça les gars. Je colle ça. Je suis un peu déçu du dernier round. Le premier side est vraiment correct. Je rappelle. 4-0. Avec des clutches à tout va. Qui auraient pu aller dans les deux sens. Derrière on renverse la tendance. On met le petit 4-4. Là et là on perdait le round sur... Comment ça s'appelle ? La déclic là. C'est la déclic pourrie en B. Ou c'était là la déclic pourrie en B. Là je ne me rappelle plus. Là c'était la déclic pourrie en B. Là c'était la déclic A qu'on met. Là ils n'ont plus d'argent. On a maîtrisé quand même le side plutôt bien. D'accord. En 8-7. En terreau. Sur mirage. C'est pas mal. Il n'y a pas eu du throw. On a pris une écho. Mais l'écho franchement était mérité de la part de Big. Le seul round vraiment poubelle. C'est clairement celui-là. Le round vraiment jeté. Il n'y a pas trop de déchets. Sur ce side il n'y a pas trop de déchets. Point exclamation giveaway dans le chat les gars. Il y a une AK-47. Hydropony à 100€ à gagner. Et je la withdraw. Je fais le tirage à la fin du Legend stage. Donc dans quelques jours. Ok. On part sur 3 en A. 4 en A maintenant. Ok. C'est bien ça. C'est PLA 4 en A. Ça j'aime bien. Voilà. ZIWO qui se place au niveau du sandwich. Ah là on est sur du bait. Mais oui ZIWO ! Mais oui ! Mais oui messieurs ! Mais oui ! Mais oui ! C'est ça qu'on veut ! Non. N'allez pas me jeter un 5v2 les amis. Repositionnez-vous. Repositionnez-vous. Bah non. Bah oui tue-le aussi RPK. RPK par contre il s'est tiré. Il est drogué. Il s'est pas... Genre sa main gauche en fait. Et sa main droite. Il s'est fait greffer une main gauche. Genre la main sur son clavier. C'est pas la sienne. Et elle répond pas à son cerveau. Il dit de te faire des trucs. Mais elle répond pas. Mais sa main droite c'est la sienne. Et il met des headshots là dessus. RPK c'est comme ça en fait. Il a deux mains. Il a deux mains complètement de... Il est comme ça. Il est comme ça. Pésir. RPK. Il a deux mains c'est pas son corps. Tu vois c'est Jamel Debbouze. Il a pris la main à Jamel Debbouze. Tu vois Jamel Debbouze. Tu vois il manque une main. C'est RPK qui l'a frère. Let's go ! 9-7. On a 1000 GR. On full écho côté big. On full écho côté big. Ça part de là. RPK ouais. J'avais dit que la faiblesse était B. J'avais dit au warmup que faiblesse était B. Parce que je trouvais qu'RPK ça avait pas trop se repositionné. On a un flash pick Apex tout seul. Sur une flash. Qui est pas bonne. Après les mecs étaient anti flash. Il a réussi à faire un kill en mettant l'OHP. Mais bon enfin je suis pas fan de ça. Je tiens à préciser que je suis pas fan de ça. Genre trop agressif comme ça tout le temps Apex. 4v4 ça crée des brèches. Enfin on peut voir quoi. Après c'est de la full écho. C'est du glock. Normalement ça devrait être remporté. Surtout que Tapsen a 1 HP. Gobi c'est lui qui a le MP9. Il s'est pas tiré. Donc c'est bon on est bien. C'est le Major Paralympic. Tu mets Major Paralympic. MVP RPK. Non c'est le King. C'est le King RPK quand même. Il a 18 kills. Bon là il est en train de se repositionner sur le B. Vous l'avez vu il s'est cogné. On l'a vu son petit cognage. Là il saute sauf que c'est un peu trop tard. Ok 3, 2, 1. 2 balles. Voilà il va le chercher. 2 balles ici. Je sais pas si vous sentez que c'est son positionnement. Vous voyez ou pas ce que je veux dire ? Tu sens que... Tu vois mais... On fait quoi là ? Allo Cédric. Ah mais Headshot. Headshot. Mort. Regardez. Voilà. Headshot. Là tu sens qu'il est sur le B. Mais là il a décidé de recharger. On prend son couteau. Il chape. Il me tue. Et Cédric je t'aime frère. Je vous jure que je t'aime. C'est un amour ce mec. C'est un amour de fou. Je le descends mais je l'aime de fou de tout mon cœur. Vous savez. Je l'ai vu plein de fois en LAN. Franchement c'est un bon gars de fou. C'est un bon gars de fou. Je parlais plein de fois avec lui. Des pixels et tout. C'est le sang. Je vous jure c'est le sang. Donc tranquille. Il a un ami de ouf. Ah oui par contre pour tuer des gens. Je pense qu'il y a très peu de gens. Il y a très peu de. Enfin. Il fait partie de l'élite des mecs qui savent tuer des gens. Genre. J'ai pas un quart de sa capacité à gagner des duels. C'est non plus une question d'aim. C'est vraiment la capacité à gagner des duels. Ok. 5v5. Ronde armée. Bic qui nous sort la SG. Ok. Alors là Og je valide. Là SG un peu moins. On a une agression côté Pantard. Nex qui deux balles instantanément. Le frérot n'attend. On fait un appel. On fait un appel de stuff côté A. Mais derrière on prend le mid. Tapsen prend le mid tout seul. Il est déjà dans le connector. Vous pouvez le voir. Tapsen est tout seul connector. Gobby en appui sur le mid. Tizian qui contrôle son B. On est 5v4. Pour l'instant Bic construit son jeu. Apex qui réussit à rétablir la balance. Parce que Zantares il a décidé de push tout seul. Merci Mister Kebab. Ça ça fait plaisir frérot. Apex bien évidemment. Vu qu'il en veut toujours plus. On prend un peu plus d'informations. Donc là comme vous pouvez le voir. C'est ultra bankable. Ça permet de restabiliser la défense. On en a Alex qui se replace en B. Parce que justement Apex prend l'info à part A. Et qu'il a fait le kill. Et qu'on est en 4v4. Et on a RPK qui garde toujours son connector. Et sa Panta. Parce que c'est des informations qu'on n'a pas. RPK prend le kill sur le connect. Super. On a Alex qui garde que l'info pigeon. On a le stuff en A. Il va commencer à se replacer. On est bien parce qu'ils vont être super naïfs d'Apex. Normalement. Et on a double hog aussi. RPK par contre à la hog. Je vous le dis. Il va niquer des mamans. C'est sûr. Allez RPK. Je me mets sur toi. Fais nous rêver frérot. T'es mollo. Non c'est pas pour toi. T'inquiète. Ne panique pas frérot. Tu vas le faire le roule. C'est pour toi Petit. Voilà. Ils ont été naïfs d'Apex. Il y a Gobi frérot. Je ne sais pas pourquoi il a mis le one tap. C'est la première fois de sa vie. Mais c'est quoi ses armes ? Allez. Non. 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 C'est pas grave. C'est pas grave les gars. On est ensemble. On est ensemble. Let's go. On va écho côté CT. Big met un gros round. Gobi a mis un headshot. C'est la première fois de sa vie je crois qu'il met ça. Je vous jure. C'est Gobi. Normalement Gobi il joue avec ses doigts d'orteil. Et là il a fait ça. Donc j'ai le seum. On décide de forcer côté CT. On prend le mid. Gobi avec l'ASG. Ils vont révolutionner la méta. C'est pas possible. L'ASG. On balance sur du A. RPK qui a changé son positionnement. Ça fait deux fois qu'il est sur le A quand même. On est en triple machin. On agresse encore la Panta. Ok. On vide la Panta. Sauf qu'on est très au courant de ça côté Big. D'accord. On a Xantares qui est Panta derrière. Et on a Nex qui est Apartara. On commence à se repositionner. Le mid est pris pendant ce temps. Vous pouvez voir que Gobi il est déjà au niveau de la pose. Je sais pas comment vous vous appelez ça. Enfin il était là comme je l'ai dit. Donc c'est chaise. On prend le mid. On sait que les mecs ont pris la Panta. Donc là on s'est repositionné tranquillement sur le mid. On dézone tout ça. Tranquille. Hop on prend l'accord. On va vider. Voilà. On attend la flash du P2. On vide la zone. C'est très propre ce que fait Big pour l'instant. On se repositionne. Le call est fait. C'est split B. Et c'est bien. C'est bien parce que nous les CT on a des couilles et on décide d'être à 3 en B. Allez RPK poteau. Si vous kiffez le kill sur la corniche parce que Tapsen il était dans le ladder room tout seul. Alex maintenant qui est fixe B avec Apex. Allez. 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 Un kill. C'est bien. On est 5v3 maintenant. Là on les attend. Là ça va être un carnage. Là je vous le dis ça va être un carnage. 3, 2, 1. Toi. Hop. C'est fini. My cut le. Non. Non. On va pas perdre ça. RPK qui fait le kill 2v2 s'il vous plaît. Là bon on va être planté. On a RPK et NBK tous les deux au niveau de la kitchen. On va essayer de faire des dégâts sur la HE. Oui. Oui. Les deux avaient un HP. Allez les gars faites le. Faites le les gars. C'est pour vous. C'est pour vous. 2v2. On commence à retake le BP. On a l'info. Il a un HP. 3 balles. Et on le sait qu'il est le HP. Reload tranquille. On a pas de kit. Mais on est bien. On sait que le mec est ici. Non. Non. Le timing s'il te plaît. Il est sur ta droite mon pote. Il est sur ta droite. Check le Nathan. Te plaît. T'as gagné un major frérot. T'as gagné deux majors. Non. 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 Les gars c'est tendu. C'est tendu de fou. C'est tendu de fou. Putain ça aurait dû être un carnage ce round. Je comprends pas comment. Ils ont mis des headshots. Big. C'est comme le round juste avant. Où on avait l'avantage. Et d'un coup ils mettent des headshots de fou malade. On sait pas pourquoi. Et ça fout le seum. Mais ça je vois rien. Parce que là on finit à deux armes. Là on finit à une arme. On n'a pas le temps de mettre de l'argent côté terreau. On met beaucoup de pression au niveau des duels. Mais là ça peut être une bataille économique. Que Vitality peut perdre au dernier moment. Donc là il va falloir full écho. Ils vont revenir. Big Big va normalement revenir à 10 sur 10. 10 sur 10. Ça se dit ça. A 10, 10. Voilà ZIWO. Voilà ZIWO. C'est ça qu'on veut. Double one tap dans ta... Bah bam. 5v4. J'en ai un à foutre. On récupère l'AEG. Il va faire le round avec ça. Je vous le dis. Il le met le round. Je vous le dis. Voilà. Bam. Derrière on a une autre poke de la part de Apex. ZIWO qui est en fouini sur la gauche de l'angle. Donc l'autre il a lâché. Ce que ça va permettre. Regardez. C'est que là les mecs ils fuient. Ils ont taré ces mecs. Ils ont fui tout le A. On est en train de se regrouper sur le B. Et c'est NBK qui est B. Et je ne sais pas. Mais au warm-up j'avais dit que le B de Vitality était très faible. Avec notamment RPK qui avait beaucoup de difficulté à se repositionner. Et ça fait 3-4 rounds que je vois RPK en A. Donc à mon avis ils ont dû modifier les positionnements. On a une ZPLB toute conne. Sauf qu'on est en train de revenir. On est en train de revenir là sur le A. Sur le B. RPK se repositionne au niveau de G-Spawn. Alex se repositionne en B. Apex est en train de rotate. Allez let's go. L'appel est là. S'il vous plaît faites moi le taf. Vous avez dit G-USP j'en ai en affût. Mettez triple headshot. Voilà NBK qui fait un kill. On a toujours l'avantage numérique. Xantarès est toujours le HP. Il a peur de pique. C'est normal. Il est le HP. Il attend. Allez. On est qu'un V3. Non. Te V3. Zwo s'il te plaît frère. Vas-y. Un HP. Tu le sais. Voilà. RPK qui arrive à faire le kill. Parce que Zwo le met le HP. RPK tute Zantarès il avait un HP. On est 1v1 maintenant. RPK c'est ton rune poteau. C'est ton rune poteau. C'est tendu. C'est tendu mais on est bien les gars. C'est tendu mais on est bien. Je vous le dis. C'était une écho full USP. On arrive à faire tomber 4 armes des mecs. Nous. Ils ont une économie sous l'eau. On leur met beaucoup de pression. Parce qu'ils perdent des duels. Ils font des calls totalement moisis. Où ils se regroupent en B. Avec des CPL. On est 3-4 à les réceptionner. Big se précipite. Big fait des mauvais choix. Vitality est dans un bon truc. C'est vraiment bien ce qui est en train de se passer. On a une pause tactique. Parce que là. Concrètement. Il faut boire de l'eau. Respirer. Et se remettre bien. C'était un superbe rune de la part de Vitality. Et c'est très moyen de la part de Big. Depuis 2-3 runes. Vraiment. Leurs 3 runes d'armée. C'était quasiment une catastrophe. Ils ont gagné à l'explo individuel. Mais c'est maîtrisé de la part. C'est comme le début en fait. Big a mis 4 runes. Qui étaient très tendus. Où Vitality aurait pu les mettre. Mais ça joue bien des deux côtés. Mais je trouve que là. Vitality a quand même un ascendant. Sur les adversaires. Et ont toujours un coup d'avance. Ils arrivent toujours à se repositionner correctement. Ils arrivent toujours à avoir les infos. Côté Vitality. On peut voir le rune d'armée. On est sur 4 hogs les amis. 4 hogs. Let's go. Et RPK qui reprend son B. Bon bah non. Il n'a pas changé de position. Et on a une CPL en B. CPL en B. Accélération B. Accélération B. Zewo qui prend le premier kill. RPK totalement dans le pass 6. Doubleur. Il est obligé d'être bloqué. Aucun repositionnement du monsieur. Il arrive à prendre un kill. Double headshot. Merci au revoir. Apex qui arrive à revenge. Parce qu'il a fait la rotation très très vite. Apex double kill. On a toujours Alex qui est en fouini dans la smoke. Ça va vous de gagner ça les amis. Hop. Plantage de bombe. Tu vas te faire cut. Nique ta mère. Et merci. 11-10. L'économie est totalement un désastre pour eux. Moulmandev. Merci mon pote pour le sub. 13 mois d'amour. 13 mois de fidélité. 13 mois. Le sang frère. Le sang de la veine. C'est magnifique. C'est magnifique de la part de Vitality. Voilà. B qui force un peu trop le B. Certainement qu'ils ont vu les démos et tout. Parce qu'on sait que voilà. Je trouve quand même que RPK est pas ouf. Au niveau de la défense du B. Après il a 24 kills. Il fait le taf. Mais je trouve quand même que. Voilà. Tranquille. Il est souvent. Voilà quoi. Il est souvent dans la merde. Et il reste souvent ici quoi. Et si il est mollo. S'il se fait double HE. Il se fait éclater. Enfin voilà quoi. On a 5 côtés B. B under quoi. Côté Big. On a un setup. Echo. Donc on a Alex qui a l'info. Dès qu'il a le contact. RPK va mettre la mollo. Qui va cogner ici. Dans l'angle de la lucarne. Pam. Ici. Comme ça. Ça va bloquer totalement la visue. Et Big veut forcer le B. Très certainement. Que ça a vu les démos et tout. Hop. Il fait ça. Voilà. Comme ça. Il sait que la gauche de sa map. Voilà. Ça a dû traverser. On met des headshots. On se repositionne au niveau du taco. On joue l'AIM. Voilà. On est là. On gaspille pas des balles. On est là. On attend le backup. On est 3v3. On va quand même perdre les armes. On se repositionne. On joue bien là. On joue bien là côté RPK. Il a toqué. Mais c'est pas grave. On a 1v1. Apex arrive. Corniche pour le backstab. Et on arrive à rétablir le truc. Hop. On récupère le sniper derrière. C'est pas mal. C'est dommage de perdre ton arme quand même. Sur de la full éco. On a Alex qui s'est fait vraiment éclater. RPK qui a fait un gros round. Franchement je suis content. RPK a fait un gros round. Il a temporisé énormément. Il est pas mort. Ça a permis à ses coéquipiers de se regrouper. De les encercler. Et de faire des backups convenables. 12-10. On a un bon petit avantage. Côté vitality. On a perdu beaucoup d'armes. Donc là l'économie s'est relancée. Là le match je vous le dis. Il est relancé. Personne ne peut gagner. Avec une économie pareille. Et là on déboule sur l'or. On déboule sur l'or. On déboule sur l'or. Oh là là là. Alex Antares qui met 2 balles sur NBK. Apex qui arrive à refaire un kill. Il rejoue. Ils sont tout blancs. Apex qui refait encore un fucking kill. Oh là là Apex le kill tout blanc. Z-WO qui le sauve. RPK. Je vous aime les amis. Merci à toi Adams pour le sauve. Frérot on t'aime aussi. Frérot on t'aime. On vous aime tous. Ce round était vraiment très mal lancé. Big n'a pas de solution. Big joue très mal. Big court en B. Courant A. C'est l'essuie glace. C'est nul. A chier. On a une BK qui a réussi à se faire surprendre. Derrière Apex qui fait un exploit de fou en faisant 2 kills. C'était magnifique. Là on peut se mettre bien. Pourquoi ? Parce qu'on n'est qu'aux 3 armes. Mais regardez économiquement. Regardez économiquement c'est pas ouf. Si Big met un seul round ça relance totalement le match. Je vous le dis. Si Big met un round ça relance le match. Mais on est confiant. Vitality mène 13-10. Là c'est un round qui est censé être mis avec très peu de dégâts normalement. S'ils économisent beaucoup d'armes là on est bien. On a 4 hogs côté Vitality. 4 hogs les gars. 4 hogs. 4 hogs. C'est la nouvelle vétérance. C'est comme ça. On a un mur de smoke pour un appel de stuff. C'était une grosse fake pour aller vers le A. Ça a totalement marché parce que toute la rotation est partie. Apex qui fait le kill au niveau du connect. Il est là. On va voir ce qu'il fait parce que lui il va devoir réceptionner. Là il va devoir réceptionner. Oh putain il va être naïf du mec à gauche. Il va être naïf du mec à gauche. Si Gobi il check. Ouais mais Gobi il est nul. T'es nul. Allez hop. Merci au revoir. Hop. Xantares. Apex qui attend la flash. Magnifique. Magnifique. Là c'est beau. Là c'est beau. Va chercher ton ace. Va chercher ton ace. ZIBO pourquoi tu me laisse de dan gros. Moi c'est sûr. ZIBO il va se faire kick. C'est sûr. Raison. Il ne me laisse pas ace au major contre big. Je vous le dis. Ça je kick mon teammate pour ça. Ça c'est le highlight ça normalement. Ok Apex. Je t'embrasse mon pote. C'est magnifique ce que tu viens de faire. C'est de l'écho. Calme toi. Mais c'est magnifique quand même. Ça te met en confiance. Ça te met bien. C'est ce que je vais voir. Et là tu rush mid. Là je veux un call rush mid. On rush pas le mid. Non on rush pas le mid. Putain là c'était le call du rush mid. 14-10. Bam. T'as un run bonus. Tu peux le tenter. Apex tout seul middle. HE. On va spray. Pam 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 pam. Ouh la HE qui fait très très mal. Oh la la la. Le fils de kebab là bas. Il est loin. Hop petite smoke. Pour essayer de contrer le middle. Vous pouvez voir qu'on est en train de mettre grosse pression. Alex qui joue très très bien son mid. Regardez grosse pression mid. Cornish. Tac tac tac. Là il prend des walls. Donc il se dit vas-y. Je ne vais quand même pas y aller tout seul. Big. Pour la première fois de leur vie. Ils essayent de prendre le mid. Sauf contre de l'écho. Sinon ils ont pris le mid contre l'écho. On a Apex qui refait un kill. Mais quel joueur. Il est où son kill. Mid tout seul. Ah oui donc il a piqué tout seul. Il a eu un timing sur lui. Avec un peu de chance. Bon c'est dommage. On se regroupe bien évidemment sur le B. Parce qu'on sait que c'est la faiblesse. Mais RPK il est solide. Depuis tout à l'heure quand même. Ils sont assez solides. Donc vraiment. Big. Très peu de solutions tactiques. Très content de ce choix de map. Vraiment. Je suis confiant. Voilà. Voilà. Mais qu'est-ce que tu fais ? Mais repositionne toi. Un kill d'Alex. 3v2. 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 Allez les gars. C'est maintenant. Non Apex pourquoi t'as repris tout seul ? Pourquoi t'as repris tout seul ? Ils sont morts tes potes. 2v3. On va pas perdre ça. On va pas perdre 1. 4v3. 2v3. 3v2. 1v6. Tu l'avais à droite. Tu l'avais à droite. Nathan. Ah c'est bon. Quelqu'un lui a donné l'info. Quelqu'un lui a donné l'info. 3, 2, 1. T'es mort. Voilà. Merci au revoir. 3, 2, 1. Apex. Nizywo. Nizywo. C'est gagné. C'est gagné. Regardez. Je regarde même pas le run. Il gagne ou pas ? Il gagne pas ? Je vais niquer sa mère. Qu'est-ce qu'il fait ? Zinedine. Vas-y. Tu l'as. Tu me trahis ? Non. Tu vas pas me trahir en même temps. Putain de merde ! C'était un rune à leur portée. C'est très 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 dommage que Apex reprenne Kitchen. Bon. Premier erreur. RPK qui joue trop. Il aurait dû reculer. Temporiser. Attendre le backup. Apex qui reprend tout seul sa kitchen. Alex il était un peu dans la merde. Il fait un kill. Tant mieux. Merci au revoir. NBK qui prend un timing. Il se fait revenge. Hop. Merci au revoir. On est en 1v1. Zinedine qui nous trahit tous. Moi c'est mort. Je vais vendre tous mes stickers. Zinedine. Fou le dit. Ça me vénère. Ça me vénère de fou. Mais on est bien. On est bien. Là on est dans la game. On est bien. On est 14h11. On a fait tomber toutes les armes. On sait que économiquement c'est nul. Il n'y a pas d'AWAP en face. Ils ont 2 UMP. 3 AK. Pas de smoke. Pas de flash. C'est des nuls. 14h11. Là on les money fuck. Là je vous le dis. On va en finale du major direct. Là tu les money fuck maintenant. C'est direct. T'as bonus. Là Apex. Voilà. Très agressif. Oh non. Regarde la ligne un peu plus. Regarde la ligne un peu plus. Apex ça arrive. Ça arrive under frère. Ça arrive under. Ça ça va être un appel de stuff. Ils vont faire une CPL en A. Pour essayer de faire un boost window. Vas-y Apex. Sois pas naïf. Vas-y c'est maintenant. C'est maintenant qu'il faut que tu fasses le cochon. Tu mets la flash. Tu mets 2 balles. Sois confiant. Et voilà. Il y a le stuff. Donc forcément il va en A et D. C'est dommage. J'espère qu'ils ne vont pas être naïfs sur le boost. Il y a la CPL qui arrive. On contre stuff au bon timing. C'est parfait. Il va se mettre flash en main je pense. Ah oui. Non. Non. Apex. Non. Derrière toi. Derrière toi frère. Derrière toi. Voilà monsieur. Alex. Heureusement qu'il était corne. Et qu'il a eu l'info. On a fait le taf. On est 3v2. C'est le moment. Non Apex. T'as pas repris tout seul encore une fois. Oh. Il a repris encore. On est 2v2. Les deux mecs ont un HP. On va le gagner. Mais bon. J'en ai marre de voir ces trucs moches. Gobi qui essaye de sauver ses miches. Je pense qu'à ce moment là. De la game. Quand t'as 4 HP. T'es 1v2. Il reste 20 secondes. Plante même pas la bombe. Tu tapes kill. Tu dis les gars. Tenez. Moi je vais acheter le maillot de Vitality. Recrutez moi. Je vais vous donner à boire pendant les pauses. Il arrive à planter la bombe. C'est. C'est inopiné. Dirons-nous. Ah. Tu l'avais pas vu venir ce mot. Hein. C'est inopiné. Hein. Tu l'avais pas vu. Tu l'avais pas vu. Tu l'as vu. Il t'a pris en traite. Il t'a pris en traite comme le clutch de Zewo qui l'a perdu. Tu vois ou pas comment ça fait mal. Tu vois direct pan. Inopinerie. Hop. Bam. 2v1. Hop hop hop. Gobi. Tel un rat d'égout. Caché. What ? Voilà. Zinedine. Voilà. Zinedine. Il te trahit une fois. Il te trahit pas deux fois. Tu vois ce que je veux dire. C'est pas comme ta meuf. Qui a mon numéro dans son répertoire. Pose-toi les bonnes questions. Magnifique. Bon. Ils ont quand même posé la bombe. Donc ça leur donne un petit souffle. Bon. Ils ont pas d'argent. Mais ça leur donne un petit souffle parce que Gobi peut prendre une petite aka. Ça peut prendre tu vois un peu du stuff. Faire une CPL. Faire une belle agression en B ou un truc comme ça. Mais normalement ce match sera gagné de la part de Vitality. Je suis très fier d'être français aujourd'hui. Peut-être que demain je serai pas fier. Mais là je suis fier. On met une pause tactique pour essayer de faire croire qu'on est toujours dans le match. Mais on sait tous très bien que Big est à l'hôtel. Là ils sont à l'hôtel. Ils pensent qu'à une chose. C'est le goûter. Je vous le dis. Let's go. Très bon caster c'est Malek. Ah ouais merci. Bah oui. Point d'inclamation qui vaut et pour ceux qui sont pas là. C'est pour vous. Hop 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 hop. C'est pause. On peut discuter ensemble si vous voulez les amis. À part de là. Alors voilà on est là qu'à sur Gobi. C'est ce que j'avais call. Un peu de stuff. On va essayer de faire une CPL. Du désespoir. Ah non c'est carrément une rapide. Qu'est-ce qu'il se passe ? Ok Gobi qui prend la décale. On va se mettre sur Gobi. Peut-être le dernier espoir. Ah non c'était un fake. C'était un fake. Ok. Qui ne marche totalement pas parce qu'on est toujours trois côtés. On va se mettre sur RPK. Le King. Le Tank. RPK. Va-t-il se repositionner après avoir pris une flash. Ou alors va-t-il rester dans la merde au niveau de la voiture. Ou du van. Ou de la caravane. Hop. Il voit les smokes arriver de très loin. C'est encore un fake de la part de Bill. Car ils font un appel sur le mid. Pour une prise corniche en deux temps. Alex va-t-il les réceptionner ? Alex. Alex il a une info. Il met deux vales au fils de kebab. Alex qui rotate désormais. Pour aller aider les frérots. On va se mettre sur RPK. Hop. RPK qui s'est smoké. Qui s'est repositionné au niveau du forest. Il va prendre l'info en sautant sur le van. Une deuxième fois. On est 5v4. Il reste 45 secondes. La prise d'info peut-être cruciale. Il attend. 3, 2, 1. Maintenant il va à pic parce qu'il y a des duels. Parce qu'il sait qu'il y a des mecs de dos. 3, 2, 1. Mets le 2 balles. Merci. Au revoir. Vitality se qualifie pour la finale de ce Major. Directement parce qu'ils ont été trop forts. C'est faux. Mais ils ont gagné. Et on est fort. Vainqueur les gars. Vitality vainqueur. Toi quand tu joues sur Counter Strike. Est-ce qu'il y a marqué Malek vainqueur ? Non ? Bah tu fermes ta gueule alors. Tu critiques pas les grands joueurs. Eh Malek c'est qu'ils n'en disent pas. Bon bah les couilles gros.